Les journées du patrimoine, c'était le week-end dernier, un peu partout en France, mais dans la quotidienne, c'est tous les jeudis avec Jean-Sébastien Petit Devange. Où est-ce qu'on part cette semaine ? Énorme succès des journées du patrimoine cette année. Nous partons pour la Seine-Maritime, c'est un des cinq départements de la région normande, un département qui compte 130 km de côte, une côte qui court du Havre au Tréport, avec par exemple Etretat et ses falaises monumentales, ou encore Dieppe, Fécamp. La Seine-Maritime, préfecture Rouen, il y a eu un des procédés les plus célèbres de l'histoire, Gérard ? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, oui, exactement. Quelle date ? 1431. Magnifique. Il avait 19 ans. Voilà. Il avait 19 ans. Il avait 19 ans, c'est terrible quand on rebrossait tout cela. Et en partant de Rouen, quand on prend les boucles de la Seine, on arrive très vite au village de Duclair. Duclair, on trouve un château là-bas, c'est le château du Taillis. Le propriétaire aujourd'hui, il s'appelle Nicolas Navarro. Depuis 20 ans, Duclair fait partie de sa vie intime. Il faut savoir qu'avant, avec toute sa famille, ils habitaient un lotissement à Poissy. Vous imaginez le changement ? Et puis, quand Nicolas a 16 ans, sa maman tombe, folle amoureuse du château du Taillis. Donc, coup de cœur, ils ont décidé de se lancer, d'acheter le château. Et ils se sont rendus compte quand même qu'un château, il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que ça crée ses tensions. Permanent. Ça demande de l'argent pour l'encontre dire. Et à partir de là, ils ont commencé à faire fonctionner la boîte à idées. Et trouver des solutions pour trouver des financements. Ils ont fait des produits dérivés, comme à l'Elysée ? Ça ne marche pas aussi bien. Ils ont fait d'abord des pièces de théâtre. Ils ont organisé des concerts d'été aux chandelles. Et depuis que Nicolas est le propriétaire, on y mène carrément des enquêtes. Ah bon, j'écoute. Oui, c'est ça. Chez nous, au clin. On va sur place avec Thierry Andréau et Claire Delattre, reportage. Il paraît qu'un crime vient d'être commis au château du Taillis. Allons visiter la scène d'écrit. En fait, c'est un mannequin. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un jeu grandeur nature, où une cinquantaine d'enquêteurs invités d'un séminaire d'entreprise vont travailler pour résoudre un mystère digne des romans d'Agatha Christie. Le comte a été retrouvé mort par le personnel du château un soir de mai 1920. Donc les gens ont 3h, 3h30 au cours desquels ils peuvent interroger, fouiller, perquisitionner. Et le but est de trouver en effet le ou les coupables à la fin de l'enquête. Une animation originale qui remporte un franc succès. C'est un des nombreux moyens imaginés par Nicolas pour gagner l'argent nécessaire à l'entretien de son château, classé au monument historique depuis 1996. Un château où lui et ses parents se sont installés il y a déjà 20 ans. Mais sur l'ensemble des mètres carrés habitables de la bâtisse construit au début du 16e siècle, un seul endroit a été épargné par l'usure du temps. Donc la chapelle du château est vraiment petite. C'est pour ça que là on ne peut pas y accéder à plus de 15, 20 personnes. Elle est du 17e et entièrement peinte en imité marbre. Donc là c'est une épée sur laquelle on n'a rien eu besoin de faire puisqu'elle était déjà dans cet excellent état de conservation. Une autre chapelle plus grande a été transformée il y a quelques décennies en petit théâtre. Elle sert aujourd'hui de salle de réception. Mais c'est au-dessus de cette pièce que les visiteurs les plus privilégiés peuvent découvrir les anciennes coulisses. Ou tout du moins ce qu'il en reste. Décors mobiles, poulies, câbles, tout l'attirail d'un théâtre classique que Nicolas tente au maximum de préserver. Mais il n'est pas question de restauration. Le coût est estimé à 15 000 euros et il y a des choix à faire. Vous doutez bien qu'avant, pour ce même prix, je préfère refaire un bout de mur ou reboucher 5, 6 mètres carrés de toiture et changer 20, 20 ou 30 mètres de gouttière. A l'extérieur du château aussi, il y a beaucoup de travail. Les copains bénévoles de Nicolas s'activent à déblayer les allées, entretenir le jardin à l'anglaise créé au début du 19e siècle. Mais une des pièces maîtresses du château du Taillis, c'est cette serre de 1850 à l'abandon depuis 60 ans. C'est une serre qui demandait la présence d'une personne quotidienne pour son fonctionnement. Pour bien sûr les plantes, mais aussi pour l'aérer quand il faisait trop chaud. On pouvait dérouler des stores en bois. Il y avait toute une vie qui allait autour de la serre. Il y a 20 ans, à son arrivée, Nicolas aimait se balader sur cette passerelle en fer forgé qui enjambe l'édifice. Aujourd'hui, la rouille a fait son oeuvre. Plus question de s'y risquer. Ce qui est dur pour nous, c'est de se dire que ce sont des édifices qui sont là depuis des dizaines d'années, voire des siècles. Et nous, en peu de temps de présence sur place, donc là je vous parle d'une vingtaine d'années, on la voit fortement se dégrader. Seuls les parents de Nicolas vivent encore ici, au sein des quelques pièces qui ont déjà été restaurées. Nicolas caresse le rêve de pouvoir revenir y vivre avec sa femme et ses enfants, mais aussi avec le château, membre à part entière de la famille. De toute façon, quand ma femme m'a épousé, je lui ai bien dit que je n'étais pas seul dans ma vie. Et donc c'était un mariage à trois. Voilà, et c'est vrai que ce troisième prend beaucoup de place entre nous. C'est une situation un peu particulière, assez compliquée de temps en temps, parce que le travail revient toujours. Le travail, alors bien sûr, il y a des bons côtés, il y a beaucoup de belles choses, de bonnes choses, il faut vraiment aimer. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques. Récurrentes et nouvelles, oui. Passion et raison, deux sentiments avec lesquels Nicolas doit jongler en permanence le rôle d'une vie, en somme. Un membre à part entière de la famille, c'est assez étonnant. Et un membre qui prend de la place, en plus, on le voit, il a l'air un peu fatigué quand même de ce poids. C'est des héros absolus. Pour moi, c'est vraiment des chevaliers des temps modernes, des chevaliers du patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit, il existe depuis... Alors c'était une éproserie au XIIe siècle, dépendait de l'abbaye de Jumiège. Et puis le château qu'on a vu, le château du Tailly, il a commencé à être construit au XVIe. Il faut savoir que c'est le seul château de type Renaissance italienne qui existe en Seine-Maritime. C'est ce qui fait tout l'intérêt patrimonial de ce château. Et c'est vraiment une petite merveille. Ce qui est merveilleux aussi, c'est cette serre qui est à l'extérieur, qui elle aussi doit se rénover. La serre, elle fait partie des 270 projets qui avaient été retenus par la mission du patrimoine de Stéphane Bern. Alors les 18 sites emblématiques, après le succès absolument phénoménal du loto du patrimoine, parce qu'il faut savoir que ça a rapporté 15 millions d'euros, ça a même surpris à la Française des Jeux un tel succès. Les 18 sites majeurs ont tous reçu déjà leur chèque. Et le reliquat des sommes va être distribué sur les 251 sites restants, dont la serre. Et quelle que soit la somme qu'il va toucher, de toute manière, Nicolas, il sera content. de l'avoir, parce qu'un château, c'est un véritable gouffre financier. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est un boulot permanent. Il faut à la fois être comptable, guide, attaché de presse, électricien. Au fil des semaines, c'est vraiment... Il pourrait se lasser, Nicolas. Moi, je comprendrais tout à fait, parce que ce n'est pas son histoire. Il y a des jours où ça doit être difficile. C'est ses parents qui l'ont embarqué dans cette affaire-là. Il avait 16 ans. Ça fait 20 ans que ça dure. C'est devenu son histoire, on le voit. Il aurait pu dire, moi, ça va, je laisse tomber. Et en fait, pas du tout. Il a ce château qui lui coule dans le sang aujourd'hui. Et il voudrait vraiment que ses enfants prennent la suite, parce qu'il est devenu fou de patrimoine, même si c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait si on veut aller visiter ce patrimoine et par la même occasion le soutenir un peu ? Alors, c'est un endroit... Moi, je trouve que ça coûte 5 euros. Il y a des visites nocturnes à la chandelle à 8 pendant la saison. Et surtout, c'est un endroit touristique magnifique, parce que quand on part de Rouen, il y a Saint-Martin-de-Beaucherville, qui est une abbaye absolument sublime. Saint-Martin-de-Beaucherville. Oui, une abbaye bénédictine du XIIe siècle, qui est juste à côté du château du Tailly. On continue les boucles de la Seine dans un parc naturel régional sublime, et on arrive aux ruines majestueuses et impressionnantes de Jumièges, qui a été une abbaye voulue par le roi d'Agobert. Tu connais ça, Gérard ? Oui, c'est magnifique. Toutes tes boucles de la Seine... C'est sublimement beau. Et en magasin, j'ai aussi Saint-Vendry, l'abbaye de Saint-Vendry, qui est une abbaye bénédictine, où il y a toujours une cinquantaine de moines qui sont installées là-bas depuis le VIIIe siècle. Ce n'est pas tout jeune. Et le château du Tailly est formidablement entouré. C'est une vraie belle destination touristique. Eh bien, allez-y, passez un week-end, voir, découvrir ces beaux lieux dont tu viens de nous parler, et spécifiquement ce château. Allez saluer, soutenir Nicolas et sa famille. C'est important, pas seulement pour voir le lieu, c'est aussi important d'aller justement, de dire tout l'amour qu'on peut. Notre admiration qu'on a pour ces cheveux lieux. Eh bien, bravo. Et tu l'as bien transmis aujourd'hui. Merci Jean-Sébastien. On va te retrouver mardi pour parler de cette France qui bouge. Tu seras de retour avec nous. Fabien, on est déjà tout excités. Tu peux nous refaire la danse de la France qui bouge, s'il te plaît, Fabien ? On ne l'a pas bien vu à l'antenne. Non, non, je n'aime pas me donner en spectacle. Allez, vas-y, allez, fais-le une bonne fois pour tout. Tu adores ça. Tu l'as vu, tu sais maintenant, à toi d'imuter, fais. C'est ça ? C'était ça, c'était à peu près ça. Bon, très bien. Bon, merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci Jean-Sébastien.